Bonjour à tous et bienvenue au potager en ce début du mois de mai, ça y est c'est parti. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit « Au premier jour de mai, blanche, gelée, tue tous les fruits de l'année ». Alors c'est joli comme petite phrase, mais ça serait embêtant, parce que là les frisiers sont en fleurs, enfin bref il y a plein de choses, les pommiers commencent à fleurir également, c'est déjà bien avancé. Quelle que soit la région, même ici dans les Vosges où nous sommes à 350 mètres d'altitude, les Vosges du bas, mais quand même il y a un peu de fraîcheur et on doit être attentif, et bien les sols sont prêts pour accueillir les plantations et les semis. On a donc rajouté du compost et ce sol, on ne l'a pas retourné comme on faisait dans le temps, on l'a simplement aéré. Alors il y a trois façons de l'aérer, soit on passe une petite motobineuse pour casser un petit peu la croûte en surface, on peut aussi le travailler à peine plus en profondeur, mais toujours l'aérer avec la grelinette, la fourche, l'aérofourche, enfin ça dépend des noms, et puis on peut également l'aérer avec une rotogriffe, la rotogriffe est plus pratique, elle se tient à deux mains, on ne se casse pas le dos et c'est fait pour aller dans les coins, ça permet là aussi d'aérer le sol pour pouvoir semer. Au printemps et en particulier en ce moment, là on peut y aller pour planter les aromatiques et en particulier la menthe. La menthe est une plante qu'on va utiliser en cuisine, on va l'utiliser dans les desserts, on va l'utiliser dans les salades, et c'est bien de la planter au jardin, en pleine terre, avec un inconvénient toutefois, c'est qu'elle est capable de se développer rapidement. Alors ce que vous pouvez faire comme nous, c'est qu'on l'a limitée, et d'un côté il y a les bordures de la serre, donc des plots en bois dans lesquels elle ne pourra pas se développer, et puis de l'autre il y a le gazon. Et en tondant régulièrement, si la menthe prend un petit peu d'ampleur, elle sera limitée dans cet espace. Sinon l'autre solution, c'est de la mettre en pot, et carrément d'enterrer le pot pour éviter que ses racines ne se propagent un peu partout. On n'a pas tous la chance d'avoir un très grand jardin, mais on peut quand même avoir un rebord de fenêtres, un balcon ou une terrasse. Et c'est bien là qu'on peut installer les aromatiques en pot. Alors voici une balconnière. Lorsqu'on plante les aromatiques en mélange, comme ici nous avons du thym, de l'origan et du romarin, veillez à avoir des plantes qui ont les mêmes besoins. Ces trois plantes ont besoin de plein soleil, sont résistantes au gel, on peut donc les laisser dehors pendant l'hiver, et ils ne sont pas gourmands en termes d'arrosage. Donc en arrosant de temps en temps, on va dire une fois par semaine quand il fait chaud, et en ayant paillé la surface de la balconnière, eh bien on va économiser l'eau. Vous pouvez aussi les mettre dans une plus grande balconnière, et là vous économiserez encore un peu plus d'eau. En toute région, les floraisons sont en train de se développer, et de se multiplier pour notre plus grand plaisir. C'est le cas par exemple, comme je vous le disais, sur les cerisiers qui sont remplis d'abeilles. Ça tombe bien, ça va polliniser tous nos cerisiers, on aura sans doute beaucoup de cerises. Les fraisiers sont en train aussi de faire leurs fleurs, et là ça va démarrer dans quelque temps, nous aurons les premières fraises. Et puis il y a aussi certains légumes comme ce choucal. On fait d'ailleurs d'excellentes chips. On va avoir des fleurs en deuxième année, et donc c'est le moment. Au printemps, on va donc laisser fleurir ce choucal, prendre des photos pour les mettre sur Instagram, parce que c'est vraiment très joli. Et ensuite, nous aurons les graines, ces graines que nous allons récolter, de façon à semer à nouveau le choucal. En carré potager ou en pleine terre, et quelle que soit la région, on peut commencer à semer les petits pois. C'est pas bien compliqué. On va, comme les fèves, les semer en poquet. On va donc déjà préparer un peu le sol, qu'il soit bien aéré, bien tendre. On va faire un trou tout simplement de 2-3 cm. On va mettre deux graines dans ce fond du trou. On va bien tasser, bien arroser, et on va laisser pousser. Donc les petits pois peuvent être à rame, et dans ce cas-là, il va falloir installer un tuteur, de façon à ce qu'il puisse grimper dessus. Chez nous, on préfère les petits pois nains. Il n'y a pas besoin de tuteur, on les récolte au ras du sol. C'est la saison pour récolter les asperges. L'asperge est une plante vivace qui revient chaque année. On ne l'installe pas toujours dans les jardins, faute de place et faute de connaître sa culture, mais si le sol est bien adapté, c'est-à-dire bien drainé, voire bien sableux, eh bien, elle se développe correctement. On installe les griffes d'asperges au printemps, et trois ans plus tard, il faut au moins trois ans pour que la plante se développe, et on va pouvoir récolter les fameux thurions qui vont pousser progressivement autour de la plante. On ne récolte qu'une partie de ces thurions, de ces futures tiges, parce qu'il faut laisser la plante se développer à nouveau pour manger encore l'année suivante. Dans notre jardin, on a l'avantage d'avoir plusieurs pieds de rhubarbe. La rhubarbe est une plante vivace qui a besoin d'un sol bien profond, et là, elle peut se développer. Il faut même d'ailleurs la changer de place si vous voyez qu'elle ne se porte pas trop bien ou qu'elle met du temps à pousser. Et lorsqu'elle pousse, eh bien, on va récolter les pétioles, les tiges qui tiennent les feuilles, et quelquefois, elle va monter en fleurs. Donc, cette fleur, on va plutôt l'enlever. Alors, c'est dommage, on l'enlève pour privilégier le feuillage, mais c'est dommage parce que cette fleur qui est en formation pour l'instant, eh bien, elle est magnifique. Elle est blanche, elle est superbe, elle est bien grosse. Et puis, la deuxième chose à faire en ce moment sur les rhubarbes, c'est de contrôler qu'il n'y ait pas trop de limaces. Jeter un coup d'œil dessous histoire de déplacer ces petites bêtes qu'elles ne viennent pas manger toutes les feuilles. Chez les producteurs ou dans les jardineries, vous allez trouver un grand choix de plantes aromatiques. On vient d'en parler, c'est le moment des plantées. Et donc, allez-y en ce moment parce que le choix pourra diminuer. C'est le cas, par exemple, des menthes. On va trouver des menthes à parfum, parfum fraise, orange, banane. Et ce choix ne se fait qu'au printemps. Ensuite, ça diminue et vous pourriez être privé de ces belles plantes aromatiques. Et nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Quinze jours, ça veut dire que les saines glaces seront passées. Et là, on parlera de plantations de tomates et de tout un tas d'autres légumes qui nous font envie déjà pour les récoltes de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada